Bienvenue en Bretagne, nous sommes ici chez Théo Bouwis à Pampon au bord de la forêt de Brosséliande. Théo, peux-tu nous présenter ton exploitation ? Oui bonjour, je suis Théo Bouwis, je suis installé ici à Pampon depuis 24 ans. C'est une exploitation avec 60 hectares, 65 vaches laitières avec la suite. Les 60 hectares sont divisés en 50 hectares de pâture, 5 hectares de maïs en silage et 5 hectares en mélange céréalier et un petit peu de l'orge de printemps. La première fois qu'on s'est rencontrés, du coup on a parlé très vite de prairie et tu as commencé à utiliser donc nos mélanges prairie avec du trèfle. Oui c'est un peu comme je pense partout en Bretagne, j'ai eu quelques parcelles qui étaient plutôt en rotation maïs-blé, 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 pour couper la rotation là, pour reposer la terre pendant trois ans, pour récolter quand même fourrage riche en azote avec tout le trèfle qui est dedans, de mettre ça en place. C'est des parcelles où on récolte 11, 12 tonnes de matière cesse par an, on a à peu près cinq coupes avec juste deux petits apports de ligés. Donc tout ça c'était au mois d'août 2014 et ensuite donc du coup tu as commencé à travailler avec nous en minéral sur les animaux, donc qu'est-ce qui t'a motivé dans un premier temps à travailler avec TMCR ? C'était un peu le concept global, jusqu'à là je trouvais, on gardait trop à part la partie animaux, un sol, finalement c'est un ensemble, un pince de vache, le travail de microbe, un bestiole dans le sol, c'est tout le même fonctionnement, c'est pour revoir sous toute sa totalité, pour faire du bon fourrage, pour faire un animal en bonne santé. Et donc après par rapport au sol, tu t'es mis à utiliser un petit peu le TMS sur une partie de ton exploitation ? Oui, on a commencé sur 15 hectares, trois pâtures, plus une parcelle où on a fait une bande de tests. On a eu un poteau électrique au milieu, on a utilisé 30 mètres d'un côté et 30 mètres de l'autre côté. On a fait une parcelle test où dans la parcelle il y a eu la même culture, par contre une partie sans TMS et l'autre partie avec TMS. Et où j'ai constaté un printemps assez humide, où il y a eu du régralitalis dedans, des vaches pâturées dedans. Quand j'ai traversé la parcelle à pied pour vérifier du fil, dans la partie TMS, ça s'est mieux reçu que la partie non TMS. Par rapport à ça, on a fait du de prélèvement pour voir les reliquats d'azote. Dans la partie avec TMS, il y a eu 26 kg de plus d'azote resté dans le sol par rapport à la partie non TMS. Ok, donc du coup, on va retourner sur le lieu du comparatif. On va aller voir cet essai. Donc là, nous sommes sur la partie où tu as commencé à utiliser le TMS sur les 15 hectares, comme tu disais tout à l'heure. Donc tu peux nous en reparler, ce que tu as observé au départ ? Après, des grandes averses là, ça réussit beaucoup mieux. On a fait après des analyses de reliquats d'azote, où il y a plus d'azote resté dans le sol. Ça m'a encouragé de dire là, j'utilise le TMS sur toute la surface. En plus, j'étais un peu dans la démarche d'autonomie. C'est aussi de valoriser au maximum des effluents d'élevage. Depuis deux ans, je mets maintenant le TM litière en hiver toute la journée un peu dans la fosse. Sur l'apport de TMS, avec l'apport de printemps, l'apport d'automne. L'apport de printemps, je fais finalement avec mon ligier. Avec le TMS qui est déjà intégré dans mon ligier, qui travaille bien mon ligier. Je valorise bien mon ligier. Et au même moment, je fais l'apport de TMS dans mes sols. Voilà, quand tu mets les deux fois 100 kg qu'on met par an, il y a toujours une partie qui est apportée par le litière. Par le litière, oui, par le litière ligier, l'autre apport d'arrière saison de 100 kg en TMS. Et en plus, j'ai arrêté aussi l'engrais stater avec du maïs. Je mets des TMS. Le TMS remplace aussi l'engrais stater sur du maïs. Comme j'ai fait tout ça, j'ai dit que je vais mieux valoriser, mais c'est effluent. Il faut aussi que j'économise d'ammonitrate. Donc j'ai dit stop, je ne mets plus d'ammonitrate sur mes prairies. Cette année, ceux de 60 hectares, j'ai réussi à utiliser juste 4 big bags d'ammonitrate sur toute l'exploitation. C'est une petite partie sur l'orge de printemps, il y a quelques pâtures qui sont en bas de la forêt, qui sont assez humides. Au printemps, on ne peut pas aller avec un tonalisé. Ok, donc maintenant, du coup, on va pouvoir aller voir le bâtiment. Et du coup, on va reparler de la ration des animaux dans le bâtiment. Voilà, donc c'est ici que tu utilises le produit litière sur la période hivernale. Oui, je mets tous les jours un sac sur le couloir. Après, le racleur amène ça dans la fosse. J'ai constaté le premier brassage de la fosse au printemps. C'est très facile, ça tourne très vite. Là, ça me plaît bien travailler comme ça pour économiser du temps un peu au premier passage dans le champ. Ok. Et donc, ça fait maintenant 6 ans que tu utilises le téma dans la ration de tes vaches laitières ? Oui, c'est aussi une facilité d'utilisation. Pour les vaches laitières, vaches taris, chénis, c'est tous les mêmes minéraux. Et pour les vaches taris, je rajoute deux fois par semaine un peu d'huile froide morue. J'ai constaté quand même une facilité de village et un niveau très vigoureux après village. Quelque chose qui s'apprécie aussi, c'est que le technicien conseille sur le produit, sur l'application du produit. Par contre aussi, il partage des expériences qu'il voit dans les autres fermes, sans avoir forcément directement quelque chose avec le produit TMCE. C'est juste des expériences en général, qu'est-ce qu'on vit dans notre ferme. Tu apprécies donc la globalité du concept TMCE, comme tu nous as bien précisé. La simplicité d'utilisation avec un seul produit sur l'ensemble de ton élevage. Donc, on te remercie beaucoup pour ce témoignage et ton accueil. Et donc, on aura le plaisir de se retrouver pour d'autres vidéos et d'autres témoignages agriculteurs qui font confiance à TMCE.